Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce jeudi 2 mars 2023. Je vais sélectionner pour vous les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper les amis. Et au programme aujourd'hui, la régulation en France, l'enregistrement PSAN renforcé sur le point d'être validé. Ah, ça risque de piquer les entreprises françaises crypto. Deuxième news, le Bitcoin menacé par l'éventuel dénouement de l'affaire MTG Gox. Tu sais qu'il y a à peu près 140 000 Bitcoin qui vont revenir sur le marché de la plateforme MTG Gox qui a été hackée en 2015 et ça risque de picoter. Troisième news, le Nigeria, les nouveaux billets manquent, les habitants se retrouvent sans espèces utilisables. Et ce rue sur le Bitcoin, on verra ça tout à l'heure. Quatrième news, Unity, le moteur de jeu Integ, Metamask et de nombreux outils web. C'est la grosse bonne news aussi de la journée qui va pouvoir ramener une vague énorme de vrais jeux blockchain. Et ça, ça fait plaisir. Et pour finir, Blue Sky, l'alternative à Twitter est disponible sur l'App Store, le Twitter décentralisé de Jacques Dorcé qui commence à être lancé. On va regarder ces petites news aujourd'hui, les amis. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pim, 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 lui taper ses petites fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news d'aujourd'hui, la régulation en France, l'enregistrement PSAN renforcé sur le point d'être validé. Donc, on nous dit, si la France est bien en avance sur une chose en crypto, c'est la régulation. Bim, voilà, ça c'est fait. On est fort, nous, en beaucoup de choses. Mais tout ce qui est régulation et taxation, là, on est les meilleurs. Et personne ne va nous enlever ce titre. Donc, l'Assemblée vient de voter en faveur de la nouvelle réglementation du secteur crypto. Le Sénat a également validé le texte. Il se dirige directement sur le bureau d'Emmanuel Macron pour approbation définitive avant son application. Donc, hop, allez, c'est bon, c'est voté. Manu, tu signes et on envoie la sauce. Parce que tout ce qui est régulation et taxation, il faut que ce soit rapide. Donc, cette approbation PSAN chargée de réguler le fournisseur, le service crypto, possède deux niveaux. En gros, la régulation PSAN a fait parler d'elle parce qu'il a failli avoir un niveau qui passait, qui aurait détruit toutes les crypto, les entreprises qui sont en France. Donc, il y a deux niveaux d'approbation PSAN. Il y a l'arregistrement et il y a l'agrément. Donc, l'arregistrement, c'est le premier niveau. C'est le plus simple à obtenir. C'est celui qui possède la plupart des entreprises françaises. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, le deuxième niveau qui est l'agrément, lui, il a failli tout péter. Donc, il y a eu des news déferlantes de news sur la toile de peur par rapport à ça. Pourquoi ce deuxième niveau qui est l'agrément a failli tout péter ? Parce que pour obtenir l'agrément, ça impose aux entreprises de posséder une assurance. Chose qui est totalement impossible. Moi, je vois que c'est tout bonjour, j'ai une boîte crypto. Je voudrais être assuré. Ils vont rigoler. Ils vont rigoler par terre. L'assurant de votre temps, il va te rigoler au nez. Bon, bref. Donc, les sénateurs se sont mis d'accord pour un enregistrement PSAN renforcé. Donc, l'agrément, pour l'instant, on le met de côté. Mais l'enregistrement normal, il n'est pas assez emmerdant. Donc, on va mettre un PSAN encore un peu plus emmerdant pour ces pauvres entreprises françaises. Et donc, cette nouvelle régulation apporte avec elle, bien sûr, une élévation des standards de contrôle par les fournisseurs de services. Alors, bien sûr, ça peut être une bonne chose d'être plus régulé, plus contrôlé avec l'affaire FTX et tout. Et toutes les chutes qu'on a eues de grands acteurs cryptos qu'on défonçait pas mal, les particuliers et aussi les professionnels. Donc, un enregistrement renforcé qui s'appliquera à toutes les entreprises et qui commenceront à s'enregistrer à partir du mois de juillet 2023. Donc, une entreprise crypto qui était là avant 2023, ça passe, elle n'a pas tout de problème. Mais les nouvelles qui vont arriver à partir du mois de juillet 2023, pauvre entreprise crypto. Malheureusement, cette réglementation active de la France présente un risque non nul devant les startups prometteuses du secteur fuir le territoire découragé par le tel contraire réglementeur. Et oui, donc, la France, on est fort pour taper sur nos cerveaux, pour taper sur l'innovation, pour taper sur des nouvelles entreprises qui veulent proposer des nouvelles choses. Eh bien, elles iront dans d'autres pieds, elles iront voir ailleurs. Voilà, bienvenue en France. Deuxième news, les amis, le Bitcoin menacé par l'éventuel dénouement de l'affaire MTG Gox. Alors, pour rappel, MTG Gox, c'est une plus petite plateforme qui est sortie en 2014. Moi-même, quand elle est sortie, j'ai acheté mes premiers coins par l'acte. J'avais envoyé autre part avant de perdre mes 10 Bitcoins sur la plateforme BTC qui se barrait avec, tout simplement. Et donc, les détenteurs, certains détenteurs de MTG Gox, il y avait 850 000 Bitcoins qui ont été volés, 850 000, les amis, dont le hack, c'est Satoshi Nakamoto, le mec, qui a pris les 850 000. Et sur les 850 000, ils ont chopé les hackers qui faisaient partie des anciens staffs. Et ils ont trouvé une clé USB avec à peu près 150 000 Bitcoins, en gros, qu'ils vont donner aux gens qu'on perdus. Donc, chacun va récupérer une petite partie. Et l'affaire MTG Gox vient jouer les troubles faites parce que ça arrive, les gens ont jusqu'au 10 mars pour dire comment ils veulent rembourser. Donc, tu as plusieurs styles de remboursement, on va voir ça juste après. Donc, tu as beaucoup d'investisseurs qui craignent que ce nouveau développement n'impacte négativement le prix de l'actif. « Ouais, bonjour, il y a 140 000 Bitcoins qui peuvent arriver, c'est normal. » Mais les stratèges de la banque suisse tempèrent et estiment que cela est peu probable. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces stratèges ? Pour défendre leur opinion de ces grands stratèges suisses, les analystes s'appuient sur le plan annoncé de remboursement d'écranciers entre réceptions anticipées. Donc, en fait, jusqu'au 10 mars, tu dois dire si tu veux un montant forfaitaire, un paiement en monnaie fiat ou en crypto. Tu as le choix. Et donc, ils disent qu'à cause de ça, grâce à ça, la procédure serait limitative. Ce n'est pas « Tenez, 140 000 Bitcoins qu'on vous jette comme ça et certains vont prendre ça et puis vont vendre tout et puis le marché va faire « Ah ! » au secours. Et donc, les analystes pensent qu'il est peu probable que la majeure partie de ce minimum soit mise en circulation, donc ces 140 000 Bitcoins. Ceci parce que les détenteurs du Bitcoin restent aujourd'hui encore des grands amoureux de ces cryptos. Donc, on met sur l'amour, sur l'amour, la joie et la bonne humeur que les gens n'ont, qui ont acheté ces Bitcoins à moins de 1 000 $ ne vont surtout pas les vendre à 23 000, 24 000 $. Non, 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 non. Alors, bon, pour l'instant, on a rigolo, mais on n'en sait pas trop ce qu'on sait. C'est que la date butoir arrive bientôt. Donc, il y aura quelque chose qui se passera sur le marché quand ces BTC vont être libérés. Ça peut être pas grand-chose qui se passe sur le marché. Ça peut être quelque chose d'un peu chiant. Ça peut être un peu plus puissant. On ne sait pas. Je vous tiendrai au courant lorsque les news tomberont. Troisième news, les amis. Nigeria, les nouveaux billets manquent. Les habitants se retrouvent sans espèces utilisables. Donc, on a la Banque Centrale du Nigeria qui a introduit des nouveaux billets de Naira en décembre dernier. La refonte de la monnaie fiduciaire de pays est censée éponger la liquidité présente en dehors du système bancaire. Et cela, afin de rééquilibrer le système bancal depuis de longues années. Sauf que les banques qui doivent propoyer ces nouveaux billets ont peu d'espèces à distribuer. Ah, merde ! Et des rapports locaux font état de personnes laissées sans moyen de paiement. Bonjour, j'aimerais avoir les nouveaux billets. Ah, désolé, on n'a plus. Je fais comment ? Ah, il faut attendre que les nouveaux billets arrivent. Mais j'ai les courses à faire. J'ai des choses à payer. J'ai mon loyer et tout. Ah, mais écoutez, je n'ai plus de billets. Débrouillez-vous. Et donc, dans le débrouillez-vous, c'est le 3 qui est un dernier recours pour les commerçants locaux qui sont forcés de l'utiliser par manque d'espèces en circulation. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique, ça. Et donc, on nous dit que l'accès à d'autres moyens de paiement est un petit peu obligatoire, comme des devises étrangères ou encore des crypto-monnaies, qui est devenu un enjeu de survie pour une partie de la population. Et oui, imagine que nous, dans ce cas-là, on te dit, bon, tu dois récupérer la nouvelle monnaie. Alors, nous, on a des cartes bancaires et tout. Mais dans ces pays-là, il y en a très peu qui ont des comptes bancaires avec des cartes bancaires. Souvent, ça ne tourne qu'en liquide, ces choses-là. Et donc, imagine que nous, c'est pareil, tu n'as pas de carte bancaire, tu ne dépends que de l'espèce, tu vas à la banque. Désolé, il n'y en a plus, il faudra venir plus tard. Tu t'attendais, mais comment je fais mes courses et tout ? Ah, mais désolé. Eh bien, dans ce cas-là, tu te démerdes et bienvenue les cryptos. Et donc, on te dit que cela s'est vu notamment avec le cours du Bitcoin qui atteint un prix local de 37 000 dollars. Donc, tellement qu'il a été acheté, 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 acheté via les plateformes qui proposaient le Bitcoin, le prix, il a fait ça. Alors après, tu as l'arbitrage qui est sûrement fait entre l'international et ça. Mais donc, la demande a fait que le prix du Bitcoin a explosé là-bas, 37 000 dollars, alors qu'il s'est changé plutôt autour des 23 000 sur les autres marchés mondiaux. Tout cela montre aussi qu'une devise qui est mise n'est qu'un reflet de la stabilité de la banque centrale et des politiques économiques de pays. Et ça, c'est la belle phrase, la belle punchline à retenir aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec ça. Et l'accès à des moyens de paiement non contrôlés par des entités politiques peut donc être vu comme un réel enjeu des démocraties. Donc, magnifique, ces deux phrases à retenir. Elles sont belles et je suis tout à fait d'accord avec ça. Quatrième news et avant-dernière, les amis, Unity, le moteur de jeu, intègre Metamask et de nombreux outils du Web3. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, Unity, c'est une plateforme développement de jeux vidéo utilisée dans le monde entier, extrêmement connue. Moi-même qui ne connais rien en développement de jeux vidéo, je connais Unity. Donc, Unity vient de faire un pas vers l'univers du Web3. Elle vient d'ajouter une multitude de plateformes crypto à son magasin d'actifs afin d'aider les développeurs qui sont intéressés à décentralisation, à faire des jeux en double branché blockchain, des jeux crypto en gros quoi. Et il ne fait aucun doute que l'aide de plateformes Unity aidera à démocratiser les modèles play and earn et non play to earn. Alors, c'est quoi la différence ? Play to earn, c'est à peu près 99,9% des jeux crypto qui sont sortis. Moi, j'étais pas mal dedans, j'aimais bien ces petits trucs-là. En gros, tu joues, le jeu des fois, ça ne ressemble à rien. Si tu cliques, tu cliques deux fois par jour et tu te casses. Ce n'est même pas un jeu, des fois, des trucs, bref. Et tu gagnes la crypto et tu siphones la caisse. Et quand la caisse est vide, le jeu, il meurt, au revoir. Ça, c'est 99% des jeux crypto. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que maintenant, il faudrait du play and earn. Donc, un vrai jeu, un vrai jeu, comme tu peux trouver sur une console ou le PC. Et à côté de ça, tu peux aussi gagner un peu des cryptos. Et tout ce qui est dedans, et NFT, se vente, s'échange et tout. Et pour coroner le tout, Metamask, le célèbre service de Wallet Crypto, fait partie des fonctionnalités ajoutées. Et pas seulement que Metamask. Il y en a d'autres. Donc, depuis hier, il y a eu l'ajout de nouvelles catégories décentralisation sur le magasin Unity. 13 plateformes ont été approuvées, dont la plateforme Metamask. Mais il y a aussi plateforme Solana, plateforme Tezos. Et bien sûr, ETH aussi, avec Immutable X, pour ceux qui veulent construire un jeu sur ETH. Donc, les développeurs peuvent maintenant construire des jeux basés blockchain sur la blockchain qu'ils veulent. Et donc, l'ajout de telles plateformes à l'écosystème est une véritable petite révolution dans le monde des cryptogamines. Parce que quand même un acteur géant comme Unity, qui permet de faire ça, Unity est un moteur de jeu très populaire et multiplateforme. Cela signifie qu'il permet de développer des jeux sur PC, sur smartphone et sur console. Donc là, il y a la totale, les amis. Et cet événement risque de bien lancer un signal à la course de jeux Web3 pour les développeurs. Donc, ça fait très plaisir, une bonne news. Et le cofondateur de Illuvium, qui est un jeu très connu, dont je parlais souvent ici, estime que les jeux blockchain sont encore sous-évalués par le grand public. La faute à tous les jeux éclatés au sol que, tout simplement, l'écosystème crypto a servi 2021-2022. Mais il nous dit que la nouvelle génération de jeux va régler tout ce problème. Ce sera des vrais jeux vidéo auxquels tu joues pour le jeu vidéo, pour te faire plaisir. Et à côté, tu gagneras des cryptos et non plus des jeux à la con, où tu joues seulement pour gagner la crypto et après, tu te casses. Et pour finir, dernier, nos amis, Blue Sky, l'alternative à Twitter disponible sur l'App Store. Et on nous dit Blue Sky, l'application rivale de Twitter. Alors là, on est très loin. Il n'y a même pas 2000 utilisateurs pour l'instant. Donc bon, l'application des médias sociaux Blue Sky de Jacques Dorséjar, donc c'est censé un CEO de Twitter. C'est lui qui a vendu Twitter à Elon Musk. Après, il y a les actionnaires et tout derrière. Qui a tant fait parler d'elle en 2022, a franchi une nouvelle étape. Et l'alternative à Twitter est désormais présente sur l'Apple Store, mais seulement en version bêta et seulement accessible sur invitation. Bon, donc Blue Sky dispose de plusieurs fonctionnalités, qui rappellent celles de Twitter, des options de like, des commentaires. Et je t'ai chopé une petite image. Bonjour, voici Blue Sky. Blue Sky est là. Oh tiens, attends. Non, attends, je me suis trompé. J'ai mis une image de Twitter. Attends, je vérifie. Ah non, ce n'est pas Twitter, c'est bien Blue Sky. Ah merde ! Et donc, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc Jacques, il a pris ses codes de Twitter, d'interface. Il a fait copier-coller avec le commentaire, le retweet, le like. Tu as l'impression que c'est exactement le même photo, la même configuration de profit. Donc, copier-coller de Twitter. Mais non, ce n'est pas comme Twitter. Pourquoi ? Parce que, attention, Blue Sky se destine de Twitter à bien des égards, notamment avec une limite de caractère qui est moindre. Parce que tu peux utiliser un petit peu moins de caractère par message que Twitter. Genre 20 caractères de moins. Je crois que Twitter, c'est 161 grignes comme ça. Là, tu as droit à 140. Donc, attention, ça change tout. Ça change tout. Et donc, pendant ce temps, Twitter, aujourd'hui, a connu une nouvelle panne. Et 200 nouveaux employés ont été licenciés cette semaine par Elon Musk. Et donc, Blue Sky nous dit que ce n'est pas le seul projet en matière de technologie. Ce que Jacques Dorsay est extrêmement bullish en matière de Bitcoin, de l'acting Bitcoin. Il essaie de faire développer ça, notamment en Afrique, et de faire lever des fonds pour développer tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est extra bullish. Donc, ça, ça fait plaisir. Et donc, l'ex-PDG de Twitter, notre ami Jacques, a aussi apporté son soutien à un protocole Noster. Un autre rival de Twitter, dans le cadre de son appui, il a envoyé 14 Bitcoin. Donc, lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Jacques ? Il a pris Twitter, il a vendu Elon Musk, il a fait « Ouais, vas-y, prends ça. Moi, je vais faire la même chose en décentralisé, connecté avec un wallet et avec le Bitcoin Lightning. Et que ce soit moi ou que ce soit un autre, on va défoncer un Twitter, on va révolutionner le Twitter. Donc, il a envie de faire une grosse quenelle à Elon Musk et sortir un Twitter décentralisé. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites news. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait plaisir. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto, comme d'habitude. Et je vous fais des bisous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501